Lecture du poème Persistance Tu manques à ma folie, à mon inspiration, aux longues et blanches nuits de ma révolution, à mon esprit curieux, à mon humour grossier, tu manques silencieux à mon éternité. Dans tes yeux, ce soir-là, j'ai cru voir l'impossible, enfin le faux goujat s'était montré sensible, échangé, souriant, plus d'une politesse, m'invité, surprenant, au valse de l'ivresse. J'avais rêvé à nous, et au jour où, enfin, le hasard ferait tout pour croiser nos chemins, alors quand sur ma taille tes mains se sont posées, j'ai compris où ma faille toujours résiderait. Tu manques à mes désirs, à mes fantasmes bruts, aux instants où chavire mes lacives volutes, à mes bras enlaçants, à mon chat indocile, tu manques indifférent à mon indélébile. Sans vraiment te connaître, sans même un seul baiser, en moi venait de naître la croyance cintrée que depuis la tribune on pourrait percevoir nos affections communes et nos affres notoires. Et je rêvais à nous, et au jour où, enfin, mes matins seraient flous de tes virils entrains. Ainsi, malgré le froid que tes mots me soufflaient, j'ai compris les émois de mon cœur aliéné. Tu manques à mes ébauches, à mes plans de comète, aux heures où se chevauchent mes plus fortes tempêtes, à mon idéaliste, à mes livres d'enfants, tu manques même triste, à mon tapis volant. Peut-être que jamais tu n'auras la vision du bonheur que promet notre douce effusion. Je l'écrirai alors, poussée par l'évidence, je l'écrirai encore, conjurant ton absence.